Bonjour à toi chers spectateurs, aujourd'hui parlons du film La colère d'un homme patient réalisé par Raoul Arevalo. L'histoire c'est celle de Rosé qui est un homme qui vit une petite vie tranquille dans un petit quartier dont il est très familier. Il est éperdument amoureux d'une barwoman qui se nomme Anna. Anna qui elle de son côté attend la sortie de son mari qui s'appelle Kuro. Et en fait lorsque son mari va sortir, et bien Rosé va décider de séquestrer Kuro. Et je ne vous dis pas pourquoi parce que sinon je vous dévoilerais trop du film et ça serait dommage. Raoul Arevalo c'est son premier long métrage mais vous avez peut-être déjà vu sa tête si jamais vous regardez sur internet. C'est parce qu'en fait c'est un acteur fétiche de Pedro Almodovar qu'on avait déjà vu dernièrement dans Les Amants Passagers. Et c'est son premier passage derrière la caméra et c'est toujours passionnant en fait de voir un acteur passer derrière la caméra. Parce que généralement lorsque c'est le cas, il y a souvent un regard qui est particulier notamment autour de la construction des personnages. Et dans la manière également de concevoir sa mise en scène par rapport au fait de mettre en avant des personnages. parce qu'on est plus passionné par les acteurs, parce qu'on trouve que c'est eux qui mettent en avant les personnages. Donc l'écriture et la mise en scène également. Son premier film à Arevalo est vraiment très bon. On n'est pas loin de l'excellent. Parce que c'est un film qui prend vraiment aux tripes et c'est un film qui est passionnant. Le seul souci c'est que c'est un film qui ne sait pas vraiment où se mettre. Par le fait que c'est un film de genre, mais en même temps pas vraiment. Ça a un peu le gros souci. Au niveau de l'écriture, donc c'est Paul Couido et Raoul Arevalo qui sont à l'écriture. L'écriture en fait c'est là qu'il y a le plus gros souci. Au niveau de la mise en place des personnages et de la construction des personnages, on est sur un film qui est extrêmement méthodique. La manière avec laquelle chaque personnage est construit et le but qu'ils ont au film du long métrage est très clair. Et là dessus c'est très bien mené. Il y a un vrai travail d'empathie, il y a un vrai travail de compréhension de l'action de chacun des personnages. Il y a un vrai travail sur l'immersion, notamment par le biais de la première séquence qui est très bien foutue. Mais ça c'est également le cas grâce à la mise en scène. Mais il y a un vrai travail là-dessus qui est très très bien fait. Et qui permet au spectateur de tout de suite rentrer dans le récit et de ne jamais lâcher ses personnages tout au long de ces 90 minutes. Donc en soi c'est très très bien foutu. Le souci c'est que dans l'écriture, nous avons une partie cinéma de genre hardcore, mais qui ne s'assume pas totalement. Et une partie drame humaniste qui voudrait jouer sur l'empathie totale des personnages, mais qui ne s'assume pas totalement parce qu'il y a le cinéma de genre à côté et le cinéma de genre non plus parce qu'il y a le drame humaniste. Donc en fait on se retrouve devant un film qui a le cul en dehors de chaise et qui n'arrive par résultat à construire une dramaturgie qui va dans une direction ou dans une autre. Et ça pose problème parce qu'on se retrouve vraiment devant un film qui a vraiment un côté hardcore genre brutal. Et par moments c'est vraiment le drame humaniste qui prend son temps. Et on est un peu coincé en tant que spectateur, on ne sait pas qu'est-ce que le film attend de nous. On ne sait pas à quel moment on doit comprendre que c'est du cinéma de genre ou un drame humaniste. Et c'est pas genre ça mélange subtilement, c'est-à-dire que c'est vraiment dissocié en deux parties. On n'a pas la sensation de voir ces deux genres se mixer comme c'est le cas par exemple dans Alléluia où on est vraiment sur un film de genre pur et dur qui a un petit aspect dramatique parmi la construction des personnages mais également comique, pour prendre un petit peu le style parce que les deux films ont quelques similarités au niveau de la construction et de l'empathie des personnages et notamment au niveau de la mise en scène. Mais voilà, le film a le cul coincé entre deux chaises au niveau de l'écriture et nous en tant que spectateur, on est là et on ne sait pas trop quoi en penser. Au niveau de la mise en scène, Raoul Arevalo, là par contre, il est totalement clair avec lui-même c'est un film de genre vraiment hardcore. En fait, ça vient que de l'écriture, cette espèce de dystopie scénaristique parce que dans la mise en scène, on est sur un pur film de genre brutal. Déjà, la pellicule de ce film est juste magnifique. Pour les cinéfilms, vous allez bander comme c'est pas permis parce que du 16mm crade comme celui-là, ça fait zizir. C'est trop bon de voir ça à l'écran. Les espèces de tâches immondes qui sont dégagées sur la pellicule, ça apporte un physique et une brutalité à chacun des instants du film. C'est dingue. La manière avec laquelle ça capte tout ça, ça rend le truc encore plus hardcore, ça rend le truc encore plus craspec, encore plus malsain, encore plus violent. Ça apporte une vraie brutalité et une nervosité. Cette pellicule au long métrage sur lequel ça se pose, c'est vraiment dingue. Et là, ça rend super bien. C'est vraiment magnifique. Le travail du visuel et du graphisme est à couper le souffle. Et rien que ça, on le voit dès la séquence d'ouverture, qu'il y a un magnifique plan séquence de 5 minutes qui va nous montrer le braquage où Kuro va se faire choper. Cette séquence est tellement bien foutue. C'est un plan séquence qui dure 5 minutes, qui prend au trip, qui est hyper bien foutu. À la fin, il y a la bagnole qui se retourne, mais on n'a pas bougé. On est resté au même endroit. C'est jouissif comme cadre, c'est jouissif comme manière de penser sa mise en scène. Et tout au long du film, on est là-dedans. Ce que veut montrer Arevalo au travers de sa mise en scène, c'est le côté imprévisible de chacun des personnages. On ne sait pas comment ils vont réagir. Ça, on le voit dès le début, parce que Rosé nous est planté comme un personnage plutôt pépère et posé. Et tout au long de la mise en scène et tout au long du développement du film, on va nous montrer que c'est un personnage qui est imprévisible, qui va être capable de réagir sur l'instant, parce que c'est un personnage méthodique et calculateur. Et la mise en scène est dans ce même esprit. Méthodique et calculateur. Et ça rend vraiment beaucoup de scènes hyper violentes, hyper surprenantes, hyper malaisantes également, parce qu'en résultat, on se retrouve pris comme ça. On nous a demandé d'avoir de l'empathie pour Rosé. Mais au final, on n'arrive pas à comprendre ce personnage et on est perdu en tant que spectateur. Ça rend super bien de ce point de vue-là. Ça apporte une vraie nervosité et une vraie puissance à la mise en scène d'Arevalo par le biais du travail justement de la place de ses personnages dans le cadre. Et en plus, pour en rajouter une couche, il y a un casting qui est vraiment génial. Roof Diaz dans le rôle de Anna, elle est magnifique cette actrice. Elle emporte toutes les séquences où elle est présente à l'écran. Elle a une vraie émotion qui se dégage à chacune de ces séquences-là. Luis Cuillero dans le rôle de Kuro est vraiment bien. Sans être extraordinaire, il est très enretenu. Cet acteur-là, c'est un très très bon acteur, mais là, il est très enretenu. Mais Antonio De La Torre, il est divin dans ce long-métrage. Il est vraiment exceptionnel. Chacune des séquences dans lesquelles il est, il emporte tout. Il est d'une puissance et d'une nervosité de jeu absolument saisissant de cet acteur. C'est la vraie révélation de ce long-métrage. C'est une bombe en puissance, ce mec. Une bombe en puissance. Et au final, La colère d'un homme patient, c'est une bombe en puissance également. C'est un film qui manque de clarté dans son écriture, mais qui est tellement clair dans ce qu'il veut dans sa mise en scène, dans la construction de ses personnages et dans le choix de ses acteurs, que clairement, c'est un pur film de genre, qui n'arrive pas à s'assumer dans sa composition scénaristique. Mais sinon, La colère d'un homme patient de Raul Arevalo, si vous avez l'occasion de le voir, allez-y. C'est une petite perle de cinéma de genre espagnol. Ça sort de nulle part et ça va vous faire plaisir, sérieusement. À plus !